Ça fait maintenant quelques années que Nacon propose ses propres conférences, les Nacon Connect. L'éditeur français commence à avoir un catalogue assez rempli et a donc décidé de tenir plusieurs présentations cette année. Ce jeudi soir, on a donc eu pas mal de nouvelles images et quelques annonces, qui se focalisaient surtout sur les prochains jeux à venir. Une autre conférence de l'éditeur est attendue pour plus tard. Bon, pas de grosses surprises, mais tout de même des confirmations, des dates de sortie et du gameplay. Je vous résume tout ça et je ne vais pas le faire de façon chronologique cette fois, mais plutôt par thématique et les grosses annonces seront évoquées en fin de vidéo. Et je commence par les jeux de sport. Sans surprise, on a les épisodes annuels du Tour de France et de Procycline Manager qui étaient au rendez-vous. On aura les épisodes 2023 qui arriveront tous les deux le 8 juin prochain. Comme toujours, on peut s'attendre à une réactualisation et ça sortira sur PC pour PCM et aussi sur console pour le Tour de France. Surprise, Rugby 24 a été annoncé avec une date de sortie qui est fixée au 7 septembre. Bon, il faut espérer qu'il soit meilleur que l'épisode 22 qui était très moyen, mais on peut noter que le studio a changé ici pour le développement. On aura la Coupe du Monde de Rugby 2023 et 130 équipes qui seront représentées. Mais l'annonce que les fans de jeux de sport devraient retenir, c'est celle d'un tout nouveau jeu de tennis. Ça s'appelle Tiebreak, Official Game of the ATP Ou ATA. Oui, on va juste l'appeler Tiebreak, hein. Ça va prendre la succession de AO2 et Tennis World Tour 2. Pas encore de date précise pour son entrée dans le cours, mais c'est prévu pour cet été sur PC, les deux PlayStation et Xbox. On va faire un rapide détour dans le sport automobile avec la présentation du prochain Titi Isle of Man. Ce sera dans la continuité du deuxième épisode. On a eu aussi la mise en avant du cinquième tracé pour le jeu et la possibilité de conduire sur plus de 200 kilomètres de route en dehors des circuits officiels. La sortie est prévue en mai sur toutes les plateformes. Session, le jeu de skate qui est déjà dispo sur PC et console, a aussi rappelé qu'il allait arriver sur Switch le 16 mars. Et en parlant de portage, la simulation de Train Life va aussi débarquer sur la console de Nintendo ce 9 mars. Elle vous propose de conduire des trains ou de gérer votre réseau ferroviaire partout où vous le souhaitez. Et tant qu'on est dans les rappels, Nacon oublie pas de nous dire que Transport Fever 2 arrive aussi sur console aujourd'hui. Tout comme le jeu d'action Clash Artifacts of Chaos qui est sorti aujourd'hui sur PC et console. Allez, maintenant on change complètement d'univers. On a eu le très sombre War Hospital qui était présent et qui nous a précisé sa date de sortie. C'est donc le 31 août prochain que vous serez chargé de venir en aide aux victimes de la grande guerre tout en gérant au mieux votre établissement. On a pu voir une nouvelle bande annonce qui était centrée sur le parcours d'un soldat. Un petit peu de gameplay, une ambiance pas très joyeuse et des décisions qui seront particulièrement difficiles à prendre. Ouais, c'est clair, ce sera pas le jeu le plus gai pour cet été. On continue dans l'horreur de la guerre avec Ad Infinitum. Il s'agit d'un jeu d'horreur psychologique qu'on avait déjà vu et qui malheureusement est repoussé de quelques mois. Il va nous embarquer dans l'esprit torturé d'un soldat qui ne peut pas faire abstraction de ce qu'il a vu dans les tranchées de la première guerre mondiale. Ça s'annonce tout de même poignant et bien intense. J'imagine que c'est un jeu qu'il faudra faire dans l'ambiance avec un casque et une petite lumière tamisée. Par contre, il va falloir attendre quelques mois de plus puisque le jeu est désormais prévu en septembre sur PC, PS5 et Xbox Series. Et c'est aussi autour de cette période qu'on va pouvoir découvrir un certain Gangs of Sherwood. Il s'agit d'un jeu d'action et d'aventure coopératif dans l'univers de Robin des Bois qui va sortir cet automne sur les mêmes plateformes. On a eu droit à une première présentation de gameplay en compagnie de Robin des Bois, Marianne, Frère Tuck et Petit Jean qui ont déchaîné leurs compétences dans des combats dynamiques. C'est jouable en solo ou en coopération jusqu'à 4 et c'est vrai que ça a l'air pas trop mal. On va rester dans le domaine de la coopération avec Raven's Watch qui va démarrer son accès anticipé le 6 avril. Raven's Watch propose de revisiter certains mythes avec ici celui du Chaperon Rouge ou encore de Aladin, le tout à travers un roguelite. C'est développé par le studio français qui était derrière Curse of the Dead Gods donc c'est plutôt un gage de qualité. On a pu voir de nouvelles images histoire d'avoir bien les bases du gameplay. Franchement ça peut être chouette. On a aussi eu un trailer de KPS, un jeu de stratégie au tour par tour qui va arriver sur PC et Switch en 2023. C'est un jeu qui avait déjà été annoncé, qui est dans le catalogue de Dydelic Entertainment et qui fait donc un petit passage chez Nacon, un petit peu comme pour Goolum. Et je vais terminer avec les deux jeux les plus importants de cette conférence, les jeux Goolum et Robocop. Pour ce qui est de Goolum, c'est toujours la grande inconnue. Nacon nous rappelle que le jeu va bien sortir cette année, mais quand exactement, on ne sait pas. On a juste eu un nouveau trailer centré sur l'histoire qui a été partagé, mais vraiment on n'apprend pas grand chose. Enfin si, on a pu voir certains personnages iconiques comme ce bon vieux Gandalf. Mais c'est tout, et plus le temps passe et plus on se demande vraiment à quelle sauce on va être mangé. Pour ce qui est du flic le plus dangereux de Détroit, on a pu voir une vraie bande-annonce de gameplay. Ici, on était à travers les yeux de Robocop. Fidèle à lui-même, il va faire régner la loi à sa manière avec beaucoup d'hémoglobine, tout en cherchant des indices qui vont le faire progresser dans son enquête. On a donc ici une meilleure idée du gameplay qu'on va avoir manette en main. Mieux encore, on a une période de sortie. Ça devrait arriver courant septembre 2023. Ça arrivera sur PC et nouvelle génération. Et voilà, c'est tout ce qu'il fallait retenir de cette conférence Nacon. Non non, toujours pas de test drive unlimited. Nacon devrait cependant tenir d'autres présentations dans l'année, donc on peut espérer le revoir un petit peu plus tard. Finalement, c'était une conférence avec très peu de nouveaux jeux annoncés. En fait, aucun à part ceux de sport. Mais on a pu avoir du gameplay, des dates de sortie et surtout une vision un petit peu plus claire de ce que nous réserve l'éditeur dans les prochaines semaines et prochains mois. Dites-moi ce que vous en pensez, quel est le jeu que vous retenez le plus de toute cette liste. Bref, n'hésitez pas à réagir pour soutenir la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et ciao tout le monde !